Le 8 mai 1902, en quelques minutes, l'éruption de la montagne Pelé anéantit Saint-Pierre, la capitale économique de la Martinique et ses 25 000 habitants. Louis-Auguste Siparis entrera dans l'histoire de l'île comme le célèbre rescapé de la catastrophe. Emprisonné au moment de l'éruption, c'est au mur épais et à l'emplacement idéal de son cachot qu'il devra sa survie. On a automatiquement arrêté ici et c'est grâce aux ouvertures derrière et devant que notre homme a pu respirer pendant les trois jours où il se fera seul au monde. Mais vous aurez noté la localisation du cachot dans le sel de la prison. Vous voyez, là où il est tout au fond, cette colline au-dessus de laquelle il y a eu des constructions imposantes qui ont été balayées, il a bénéficié de la double protection de l'énorme voiture elle-même de la prison. C'était dans une prison, de l'épaisseur des murs, de la forme arrondie qui semble-t-il être plus résistante que la forme plate. Du fait aussi qu'il était situé dans l'endroit le plus humide. Vous regardez dans l'endroit du mur, la ronde, vous avez tous ces algériaux qui ne sont pas alimentés une partie de ce quartier. Et puis on a pu noter que pratiquement tous les murs qui étaient perpendiculaires à l'arrivée de la nuit ont explosé dans l'eau-là. Or ici, ceux-là ont résisté. Il y a duré une espèce de petite colis de survie qui a permis à d'autres hommes de ne pas en subir les conséquences de façon extraordinaire. Donc c'est le lieu certainement le plus sûr de toute la mort d'aînée. D'ailleurs, je dois vous dire que le cachot ne peut contenir en tous les fonds de nous que 43 personnes. Tu n'as rien ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça vient de la montagne. Trôle d'odeur. La montagne a explosé. Où est Wanilo ? Où est Wanilo ? Non ! Cette ville vivait encore d'un tel éclat dans le 19e siècle que deux de mes ancêtres, ceux qui m'ont donné mon goût pour la chanson, ma soif pour la musique, mes courageux ancêtres, qui étaient musiciens, sont descendus vers elle. Elle s'appelait Hermantia. Lui se nommait Tiki-Tak. Ils avaient abandonné les rucases nègres de leur habitation avec leur maigre bagage. Et Hermantia, mon arrière bonne maman, ne charroyait, je l'imagine, qu'un panier caraïbe et la magie de sa voix amoureuse du belet. Et auprès d'elle, j'imagine que Tiki-Tak, mon arrière bon papa, ne tenait à l'épaule que son tambour, ses tibois, son chacha. Peut-être un vieux pipeau. Alors Hermantia et Tiki-Tak descendirent. Sans savoir qu'ils pénétraient dans la passe sans retour d'une aventure tragique. Imagine que c'est la nuit qu'ils avancèrent sur ces vieilles rupavées. Qu'ils virent la montée des hauts murs vers la clarté de lune. Ils passèrent la nuit dans un coin de la grève où quelques nègres et négresses chantonnaient un belet en l'honneur d'une lune pleine. Le belet avait été créé par nos ancêtres dans la misère des plantations esclavagistes. Les religieux jésuites leur avaient imposé ce qu'ils appelaient belet. Vieilles ritornelles de France. Nos ancêtres les mélangèrent avec l'hommage rendu aux dieux et aux fécondités. Cela fit naître ces danses chantées qu'en langue créole on crie belet. Hermantia chanta toute la nuit avec une énergie bien singulière. Nul ne vit que son chant n'était pas pour la lune mais contre ces pierres dont l'obscure gloire, aveugle et sans mémoire avait fondé cette ville dans la fureur et dans le sang. de la profonde, de la impossibilité de voir les des boundes de la получans que baile qui attend ne qu'en or C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Cette liberté sonore remontait par les rues et s'en allait vers la montagne comme une prière indéchiffrable, comme une conjuration. C'est parti. 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 ... 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